Salut tout le monde, je me retrouve une fois de plus dans l'état de la Californie pour essayer un véhicule, cette fois dans le créneau électrique, comme vous avez pu le voir à l'instant à mes côtés. C'est un multisegment et il appartient à la gamme Acura, le constructeur, la division luxueuse de Honda qui s'immisce enfin dans son air électrique. Et précisons tout de suite que ce premier véhicule Acura est basé sur la plateforme Ulcium du groupe General Motors. Petit indice pour voir que c'est un véhicule basé sur cette plateforme, les jantes ont 6 boulons contrairement à tous les autres véhicules de la marque qui n'en comptent que 5. Donc petit indice si vous voyez ces 6 boulons, ils engueillent sous roche. Précisons aussi que l'Acura ZDX et dans ce cas-ci aujourd'hui nous nous concentrons exclusivement sur la version type S, la version de performance. Le ZDX type S est assemblé aux côtés du Cadillac Leric dans l'usine General Motors de Spring Hill au Tennessee. Donc voilà pour les liens de famille. Vous avez sûrement remarqué que Honda aussi arrive ces jours-ci avec le Honda Prologue, un véhicule similaire en dimension à ce ZDX mais qui est assemblé plutôt lui dans une usine mexicaine aux côtés du Chevrolet Blazer EV. Donc voilà pour les précisions sur la plateforme Ulcium. Commençons tout de suite avec les spécifications de cette version de performance. 500 chevaux, 544 livres-pieds de coupe. C'est plus que dans la dernière NSX Type S qui a été commercialisée chez nous. L'autonomie maintenant 447 km avec un temps de recharge en courant continu de 115 km récupéré en 10 minutes seulement. Donc on comprend que 80% de la batterie va être rechargée en environ une demi-heure sur une borne recharge rapide évidemment. À mes côtés des jantes de 22 pouces, les plus grandes jamais offertes par la marque et derrière ces jantes qui sont d'ailleurs enveloppées par des pneus d'été, un système de freinage Brembo à 4 pistons à l'avant assez nécessaire quand on conduit un véhicule qui accuse un poids de 6052 livres. mode de conduite, il y en a 4. Normal, hiver, individuel évidemment pour choisir ses propres paramètres et le mode sport que nous avons priorisé aujourd'hui parce que Acura nous présente cette version Type S comme un véhicule de performance. Donc il fallait vraiment tester ce que le véhicule a de mieux à offrir. Évidemment, dans ce mode sport, il y a une sonorité un peu plus forte, artificielle, mais qui s'accompagne, qui suit les demandes du pied droit, conduite à une pédale. C'est un véhicule électrique, ce n'est pas obligatoire, mais dans ce cas-ci, il y en a une. Et j'aime bien le fait que les ingénieurs, comme dans les pros du GM, aient laissé un petit bouton pour sélectionner si oui ou non on veut la conduite à une pédale. Il est possible aussi d'ajuster sa fermeté, son taux de récupération d'énergie. Je peux vous dire aussi que quand on le met à élever, c'est assez corsé comme ralentissement. Donc pour ceux qui ont mal au cœur en véhicule, on recommande peut-être de le laisser à normal ou de le laisser sans récupération, sans conduite à une seule pédale, comme on dit. C'est un véhicule qui utilise la technologie GM. D'ailleurs, il y a plusieurs composantes, même le volant. Pour ceux qui connaissent un peu les pros du GM, plusieurs indices de la provenance de ce véhicule. Même l'écriture dans l'écran provient de GM. Affichage tête haute dans cette version type S. Conduite main libre, la même chose ou sensiblement la même chose que le système d'assistance de conduite autonome Super Cruise chez GM. Dans ce cas-ci, Acura l'a simplement rebaptisé Acura Cruise. Ça fonctionne très bien. On l'a laissé sur l'autoroute pendant une quinzaine de minutes et le véhicule, s'il y en a entre les véhicules, changer de voie à sa guise ou on peut même changer de voie quand on le désire nous en actionnant le levier. Mais sinon, un véhicule qui est un système qui fonctionne plutôt bien sur les autoroutes. Évidemment, pas sur toutes les routes de l'Amérique, mais comme Super Cruise, l'Acura Cruise fonctionne sur plus de 400 000 km de route au Canada et aux États-Unis. Donc, c'est très bien de ce côté-là. Même si Acura nous présente ce véhicule comme un véhicule de performance, j'irais plutôt dans la direction du confort. C'est vrai qu'il est puissant, c'est vrai que les accélérations sont foudroyantes. Le freinage est très bon, malgré son poids. Mais d'ailleurs, à cause de ce poids, il faut être vigilant. Quand on est dans les routes très sinueuses, c'est pas un petit roadster très léger qu'on conduit, qu'on entre les mains. Donc, il faut être vigilant. Mais, règle générale, le véhicule s'est montré quand même assez surprenant au niveau de la conduite. confortable, bien équipé et quand même assez étonnant dans certaines routes sinueuses du superbe état de la Californie. Mais, ce que je vous recommande surtout si vous voulez en savoir un peu plus sur ce véhicule, je vous recommande de lire mon essai plus complet dans les pages du site web du Guide de l'Auto. Merci. Merci.